L'ensemble du Québec est en zone verte depuis ce matin, ce qui signifie que de nouveaux assouplissements entrent en vigueur. Les rassemblements de 20 personnes sont désormais permis à l'extérieur des domiciles privés. La même restriction s'applique pour les bars et les restaurants, avec une limite de 20 personnes par table à l'extérieur. Par contre, les bars sont encore limités à 50 % de leur capacité et la vente d'alcool doit cesser à minuit. Jusqu'à 250 personnes peuvent assister à des funérailles ou un mariage, mais seulement 25 personnes peuvent participer à une réception si elle est à l'intérieur et 50 si elle est à l'extérieur. On pourrait croire que tout revient à la normale alors que le Québec entier bascule en zone verte aujourd'hui. Or, ce n'est pas tout à fait le cas pour les commerçants. J'en parle avec Jean-Guy Côté, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Bonjour, monsieur Côté. Bonjour, ça va bien? Oui. Alors, dites-nous, Québec continue de recommander qu'une seule personne par ménage se déplace en magasin, qu'on privilégie la livraison quand c'est possible. Le nombre de personnes admises par mètre carré n'a pas encore changé avec les nouvelles règles ce matin, avec le passage en zone verte. Est-ce que la santé publique doit lever toutes les restrictions qui s'appliquent au commerce de détail, selon vous? En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a certaines restrictions qui sont tout de même acceptées et nécessaires, comme le port du max ou la présence de plexiglas ou la distanciation. On reste quand même surpris que les mesures qui restreint le nombre de personnes par mètre carré dans les magasins soient toujours en place, d'autant plus que dans d'autres industries, les mesures plus restrictives ont été levées. Donc, nous aurions espéré que de passer de zone jaune à zone verte auraient permis d'admettre un peu plus de personnes à l'intérieur des magasins et d'éviter les fils, comme on les constate, depuis quelques temps à la porte de nos commerçants. C'est le début de la saison estivale. Les commerces sortent de 15 mois de pandémie. Comment se portent les entreprises du commerce de détail, la distribution au Québec? Les entreprises, tout dépendant des secteurs, les secteurs qui vont très, très bien. Si vous êtes promené dans des magasins de sport ou la quécaillerie, vous allez qu'observer quand même qu'il y a des gens qui le fréquentent, qu'il y a des ventes de fond. Il y a d'autres secteurs qui ont subi un peu plus de conséquences, le secteur de la mode, entre autres, où c'est un peu plus difficile, où la reprise commence à paraître, mais les prochains mois seront déterminants en termes de reprise, quelle sera la force de cette reprise-là dans certains sous-secteurs. Donc, ce n'est pas équitable à tout le monde. Le commerce de détail, la reprise n'est pas égale pour tous les sous-secteurs. Donc, on nous verra dans les prochains mois quel secteur s'en sortiront mieux que d'autres. Elle n'est peut-être pas égale non plus en termes de taille d'entreprise. La FCEI a lancé son concours « Je choisis PME » parce que la majorité des consommateurs canadiens ont privilégié les grandes surfaces au détriment des commerces locaux. Est-ce que vous, c'est un phénomène qui vous inquiète? Clairement, il y a de la place pour tout le monde. Donc, on le réitère souvent dans nos propres communications, c'est-à-dire l'achat local est important, le commerce de proximité. Mais il y aura un changement de comportement dans le commerce de détail qui sera conséquence de la pandémie. Les gens ont eu de nouvelles habitudes. Donc, on espère que le commerce de proximité va reprendre un peu plus de vigueur. Il y a des grandes surfaces qui s'en sortent très bien, qui sont québécoises. Donc, il y a des grandes surfaces aussi qui ont profité de cette manne de clientèle et le commerce électronique. Mais ce qu'on perçoit, c'est qu'il y aura d'espace un peu pour tout le monde dans la reprise, dépendamment du modèle qu'on va privilégier, parce qu'ils répondent à des besoins différents de chaque clientèle. Parlant de modèles, on a beaucoup parlé de piétonnisation des artères commerciales depuis le début de la pandémie. Ça ne fait pas toujours consensus auprès des propriétaires. Est-ce que vraiment, ça fait une différence, fermer la circulation? Est-ce que ça aide ou ça nuit aux marchands, selon vous? Qu'est-ce que vous sentez chez vos membres? Il y a deux écoles. Vous l'avez dit, l'école des gens qui ont un peu plus de difficultés. Il y a une école aussi qui dit que la piétonnisation a énormément de trafic. Lorsqu'on pose la question, lorsqu'on fait des sondages, lorsqu'on pose la question aux gens, est-ce que vous privilégiez la piétonnisation ou pas, 66 % des gens nous répondent que oui. Donc, la clientèle est en faveur de la piétonnisation. Dans le commerce de taille, la clientèle est reine. Donc, on espère que nos commerçants y répondent. Il y a aussi l'aspect trafic piétonnier. Donc, se promener tranquillement devant une vitrine permet d'observer le commerce de taille de façon plus approfondie que de rouler devant. Mais la piétonnisation, ça dépend aussi des rivets rues, de la configuration qu'on privilégie. Il y a certaines rues qui sont plus accessibles que d'autres. Il ne faut pas non plus nécessairement empêcher la livraison ou le stationnement pour les commerces de destination. L'autre chose dont on a beaucoup discuté, c'est le magasinage en ligne. De nombreux Québécois ont pris l'habitude de magasiner en ligne durant le confinement. À quel point est-ce que vous vous attendez? Est-ce que ce soit une tendance qui reste au cours des prochains mois, prochaines années? C'était une tendance qui était déjà là avant. Donc, la pandémie a accéléré, c'est la tendance. Certains me disent qu'ils ont fait 5 ans d'accélération de commerce en ligne en un an. Si vous vous promenez dans les rues résidentielles, vous allez percevoir que les camions de livraison sont monnaie courante. Donc, il y aura quand même des habitudes qui ont été créées qui vont rester. Cependant, on constate dans les derniers mois que lorsqu'on pose la question, est-ce que vous avez l'intention de continuer ou d'augmenter la consommation en ligne, des gens ne répondent que plus ou moins. Donc, il y aura peut-être une stabilisation des proportions actuelles de consommation en ligne au niveau qu'on constate actuellement. Donc, pour l'avenir, peut-être un peu s'habituer à aller au pourcentage, aux proportions qu'on a actuellement post-pandémie. Merci beaucoup, monsieur Côté. Très intéressant tout ça. On va suivre évidemment les développements pour les commerçants au cours des prochaines semaines. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada